bonjour j'espère que vous m'entendez non attendez j'ai le téléphone magique bonjour comment allez vous en tous les cas j'espère que vous allez bien j'ai pris le téléphone car dans certains pays malheureusement l'internet n'est pas encore assez développé et donc voilà donc j'appelle aussi les personnes des pays africains directement pour leur dire qu'on pense à eux quand c'est en difficile on reçoit les images et que réellement il y avait à l'époque on disait la mine non l'ennemi de mon ami non comment ce qu'on disait encore rappelez moi ah oui l'ennemi de mon ennemi et mon ami ça c'est ce qu'on disait mais en fait aujourd'hui on dit les amis de mes ennemis sont mes ennemis je m'explique c'est par rapport au virus bien sûr ça veut dire que si on combat aujourd'hui le kovid 19 tous ensemble c'est notre ennemi mais en fait faut pas oublier les autres maladies les autres maladies subsaharienne et autres maladies africaines et paludisme la fièvre jaune toutes ces maladies qui tuent tous les jours des personnes et dont on parle pas en ce moment la fin il paraît que quand même il ya encore des milliers d'enfants qui meurent de faim tous les jours des personnes qui meurent de faim il ya des réfugiés qui sont dans des situations difficiles on sait que ça va être l'été que les températures vont augmenter qu'il va y avoir des problèmes d'eau qu'aujourd'hui même la qualité de l'eau est difficile et négligeable enfin malgré tout ça un espoir ce matin je me suis réveillé pour aller travailler et puis quelqu'un m'a dit mais vous savez monsieur la chemie ici c'est pas que bonne fête de pâques c'est vrai donc ici c'est férié mais en fait de l'autre côté en afrique il n'y a plus il n'y a plus ni pâques les jours fériés ni vacances il ya une urgence chaque jour chaque personne qui se réveille dit comme moi grâce à dieu nous sommes encore en vie et moi je leur dis changeons le monde ce matin j'ai eu deux coups de fil très très intéressant avec des associations et des fédérations qui me disait on ne veut pas aller contre l'action politique ou l'action d'un gouvernement nous voulons aider être des partenaires être des constructeurs d'une société nouvelle et votre modèle de société circulaire est un modèle qui pourrait réussir surtout chez nous car l'afrique a besoin d'entraide l'afrique a besoin de l'europe elle a besoin des autres continents aussi mais aujourd'hui je pense que le coup de fil que j'ai passé ce matin m'a rassuré m'a conforté je suis sur la bonne voie et si vous m'écoutez c'est que vraiment vraiment vous avez pris le temps car vous êtes parmi la liste des personnes que j'ai choisi c'est à dire que je voulais m'adresser à vous et j'ai malheureusement dû faire un tri ce tri pourquoi car je reçois beaucoup de messages de personnes et il y en a d'autres qui le prennent mal mais je suis désolé en ce moment je dois soit faire le choix d'essayer de développer cette plateforme afro-politan leaders avec des personnalités des hommes qui changeront demain à l'avenir ou soit aller m'occuper avec mes enfants à la chasse aux oeufs ce qui est triste car j'aurais voulu vraiment aller chasser aux oeufs les jeux avec mes enfants donc si j'ai fait ce choix vous pourrez le faire aussi si vous êtes confiné je vous rappelle facebook n'est pas fait uniquement pour regarder pour s'instruire non facebook est aussi là pour communiquer d'ailleurs on m'a demandé ma garde identité ça veut dire que ça devient sérieux il veut savoir qui est qui est donc que les réseaux sociaux aujourd'hui sont de plus en plus surveillés pour notre bonne on va dire pour la bonne cause mais d'un autre côté oui en éliminant mille personnes sur ma page je me suis rendu compte que des mille personnes aucune n'avait vu qu'elle avait été qu'elle avait été je vais dire enlevé donc à mon avis ces mille personnes ne me suivez pas ne nous regardez pas ou alors c'était des faits compte comme on dit dans tous les cas je préfère avoir 10 amis sur lesquels compter aujourd'hui je peux vous confirmer que j'ai 54 amis dans 54 pays africains et ça c'est important parce que si je prends le temps d'appeler chaque ami un quart d'heure la journée n'est pas n'est pas assez de l'autre côté on a envoyé des courriers on a envoyé des mails on a envoyé des appels nous ne sommes pas à la recherche on va dire de dons non nous sommes à la recherche de construire une société une société qui va se baser sur les start up qui va se baser sur la jeunesse qui va se baser sur les femmes qui va aider ses enfants orphelins ses enfants de guerre qui n'ont rien demandé mais qui ont une chance aujourd'hui à cause de ce coronavirus parce que si toutes les personnes sont dans le malheur elle elle y était et donc il ya des personnes qui se rappellent ce que c'est d'être dans le malheur je viens d'un pays qui a perdu des milliers de personnes à cause d'une religion c'était la période noire la décennie noire nous en sommes sortis mais si nous en sommes sortis c'est parce qu'il y avait une plateforme c'est parce que les gens ont décidé de s'asseoir et de discuter donc aujourd'hui nous afro politaine leaders nous demandons uniquement à ce que cette plateforme soit réelle nous demandons à ce que ces think tanks et bien profite à l'afrique qu'il y est gagnant gagnant qu'il y ait un développement pourquoi 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 au fin fond de l'afrique non allez à une ville que j'aime bien free town syraleone vous connaissiez free town la ville libre en syraleone pourquoi pas après autant d'années de guerre aussi qu'elles deviennent le paradis qu'elles deviennent le dubaï qu'elles deviennent cette île paradisiaque enfin cette côte paradisiaque voilà mon rêve c'est de ne pas oublier des pays comme la syraleone de ne pas oublier les pays comme l'auganda de ne pas oublier les pays comme la tanzanie et bien d'autres en tous les cas aujourd'hui ce n'est que 54 pays dans le monde mais ce sont 54 pays importants avec une population jeune qui a envie de réussir et qui ont prouvé qu'ils étaient là et qu'ils allaient répondre à l'appel international de lutter contre ce kovid 19 de se solidariser et de créer une société meilleure voilà c'était amin achimi il est midi 6 et vous conseille retrouver vos anciens appareils ça marche les jeunes ne connaissent pas ça dans tous les cas nous c'était des lignes directes voilà à tout à l'heure pour mes live aujourd'hui en tous les cas beaucoup d'invités